Chers compatriotes, à l'orée de cette nouvelle année, il plaît à l'équipe et à moi-même, comme à l'accoutumée, de faire un bref point de situation de l'année écoulée et d'envisager modestement, avec et pour vous, des initiatives pour une diaspora plus dynamique, entreprenante et solidaire en 2021. Pour notre pays de Burkina Faso, l'année écoulée est demeurée insécurisée par le terrorisme, les velléités des remises en cause de la cohésion sociale, l'insécurité alimentaire, les déplacements internes, des pertes en vie humaine, des déplacés physiques, des sortes psychologiques. Elle a été également une année de crise sanitaire, avec la COVID-19 notamment. Elle a été enfin une année élective, consacrant la continuité du président du Faso et partant de la majorité sortante, désormais élargie, dans la gouvernance du Burkina Faso. Pour nous, Burkinabés de France, porteurs des sentiments patriotiques, et plus particulièrement ceux des régions de l'île de France et des Domtom, outre les ressentis et socs psychologiques générés par ce que vit le pays et les proches restés au Burkina Faso, nous avons aussi vécu une année particulière. On y retrouve effectivement dans cette particularité les conséquences multidimensionnelles de la COVID-19. Ainsi, peut-on noter entre autres des pertes en vie humaine, des pertes d'emploi, des difficultés d'insertion accentuées et surtout la précarisation accélérée et accentuée des plus fragiles, notamment des jeunes et des étudiants. Pour vous toutes et tous, victimes des adversités d'ici en France ou de là-bas au Burkina Faso, nous renouvelons notre compassion et espérons qu'avec Burkina Faso et dans la solidarité, les mésaventures de 2021 deviennent des mauvais souvenirs de nos histoires individuelles et collectives. Ce contexte particulier, notamment les conséquences de la COVID-19, nous a contraint à annuler diverses activités que nous avons prévues dans notre plan d'action 2020. La deuxième édition du Forum Invent a ainsi été annulée malgré tous les acquis réalisés au cours du premier semestre pour inscrire dans le panorama des événements diasporiques en France le Forum Invent. Néanmoins, nous sommes restés modestement dynamiques. Nous avons pu, en nous adaptant au mieux, agir en distanciel, ce qui a permis de réaliser des conférences en ligne dont, entre autres, celles sur la cohésion sociale pour la nation burkinabée et contre le terrorisme avec des respectés contributeurs tels que l'expert en sécurité, M. Mahamoudou Savadougo, ou encore notre compatriote Aïsata Diallo de Jeune Afrique. Nous avons également fait une conférence sur investir dans l'immobilier et le foncier par la diaspora au Burkina Faso avec des respectés contributeurs comme notre ministère d'études, le MIAVE, le CGSI et l'expert foncier M. Ousmane Zongrana. Nous avons également pu réaliser une conférence sur la promotion de la marque Burkina Faso par les talents de sa diaspora avec des respectés contributeurs comme notre illustre comédienne Rukia Tawedraogo ou encore l'artiste Kandi Gira, la mannequin Géorgie Badiel ou encore Hugues Fabrice Zango. Nous avons également pu réaliser une activité, notamment le face-à-face présidentielle, avec des respectés contributeurs comme le candidat malheureux M. Ambroise Farama avec des animateurs tels que Tiga Sheik Sawadogo qui a été galien en 2020 ou encore Farid Awali, une de nos compatriotes. Chers compatriotes, considérant cet État, nous formulons plusieurs vœux. D'abord, nous souhaitons que l'année 2021 puisse connaître l'amélioration significative voire la fin des multiples crises, en l'occurrence terroristes, de la cohésion et des crises sanitaires que nous connaissons. Nous souhaitons également que l'année 2021 puisse connaître les révolutions positives de vos projets personnels, familiaux, professionnels, sociaux et patriotiques. Nous souhaitons afin que l'année 2021 puisse préserver votre santé, celle de vos proches, pour l'accomplissement de vos projets. Sers compatriotes, en tant que délégués CSBE, avec l'équipe, humblement, nous souhaitons une fois de plus où vous êtes utiles, modestement, à travers la poursuite du déploiement de notre programme de mandature. Ainsi, avec l'équipe, des organisations partenaires et du concours de chacun de vous, nous envisageons en 2021, au plan de la promotion économique, poursuivre les initiatives de Invent. Nous souhaitons également, sur le plan de la promotion sociale et de la solidarité au sein de la diaspora, déployer une plateforme d'information et de solidarité de notre communauté, qui va aider les plus fragiles d'entre nous, en termes de logement, en termes également d'assistance juridique et autres, pour pouvoir, effectivement, nous en sortir mieux. Également, nous souhaitons, au plan de la promotion, de la citoyenneté au sein de notre communauté, travailler à opérationnaliser un observatoire des engagements présidentiels, pour garder, préserver le lien que nous avons avec, justement, notre pays et que nous souhaitons, justement, poursuivre, nous souhaitons aussi, dans une certaine mesure, contribuer. Pour ce faire, on vous remercie par avance pour votre disposition d'esprit et pour votre contribution à la réalisation effective de ce projet collectif en 2021. Nous vous invitons, chers compatriotes, à rester à l'écoute attentionnée de toutes les communications que nous aurons à faire sur nos différents canaux de communication, dans les mois et les jours à venir. Nous vous souhaitons encore une excellente année 2021 et nous souhaitons, véritablement, que le Burkina vive davantage, vive également la France, vive l'amitié sincère entre les peuples burkinabés et français, entre le Burkina Faso et la France, vive les Burkinabés de France, vive la diaspora burkinabée. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada